Monsieur Tisseron, bonjour. Bonjour. Monsieur Gillard, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, monsieur Tisseron. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie et fondateur des balises 3-6-9-12. Alors, je voudrais dans un premier temps, justement, qu'on revienne sur ces balises 3-6-9-12. Oui, alors, je pense que ces chiffres vont rappeler à beaucoup de parents des moments importants de la scolarité de leur enfant. 3 ans, c'est l'entrée en maternelle, 6 en élémentaire, 9, c'est l'âge où l'enfant sait à peu près lire et écrire et il devient très curieux d'Internet. Et 12, c'est l'âge où l'enfant trouve ses repères dans le collège. En 6e, il est encore un petit peu en fin d'élémentaire. Et donc, d'ailleurs, vous savez que 3-6-9-12 maintenant, c'est ce qui permet à l'éducation nationale de distinguer cycle 1, cycle 2, cycle 3. Alors, l'idée de ces balises, c'est très simple. C'est de se caler sur ces âges pour préconiser des conseils aux parents dans le type d'écran à utiliser et les accompagnements souhaitables. Donc, pour aller très vite, avant 3 ans, les écrans ne sont pas vraiment nécessaires. Ce qui est important, c'est la relation entre 3 et 6 ans, il faut fixer un temps d'écran, plutôt une tranche dans la journée qui oblige l'enfant à attendre, varier les écrans et puis permettre à l'enfant de parler de ce qu'il voit avec eux, de ce qu'il voit sur les écrans, de ce qu'il fait avec eux. Et puis, à partir de 9 ans, évidemment, à partir de 6 ans, déjà, commencer à parler des pièges d'Internet, anticiper, et puis continuer cette éducation bien au-delà de 12 ans. Voilà. L'idée, c'est, de manière générale, de pratiquer l'alternance entre les activités avec écran et sans écran, d'accompagner les enfants dans la découverte des écrans, puis de leur apprendre l'autorégulation en les obligeant à attendre leur temps d'écran quotidien. Voilà. On ne grignote pas toute la journée, on ne se précipite pas sur les écrans toute la journée. Vous allez me dire, c'est plus facile en période habituelle qu'en période de confinement. Justement, on va en parler. Oui, justement, M. Tisseron. On voulait vraiment avoir votre avis et échanger avec vous sur cette première question. Les enfants sont confinés à la maison depuis 5 semaines maintenant ou dans un appartement. Ils passent du temps devant les écrans parce qu'il y a la continuité pédagogique. Faut-il s'inquiéter qu'ils passent beaucoup de temps devant les différents écrans ? Alors, il faut bien comprendre que c'est une période exceptionnelle et que c'est d'abord la première chose à dire aux enfants. Ils le comprennent, d'ailleurs. C'est une période exceptionnelle pour eux. Ils voient bien que c'est une période exceptionnelle pour leurs parents, surtout pour les parents qui sont en télétravail. Donc, il faut leur expliquer que les écrans sont des outils de loisirs, mais aussi des outils de travail. Et puis, peut-être profiter de l'occasion pour leur expliquer quels métiers font leurs parents, pour les parents qui sont en télétravail. Et puis, les trois principes que je vous évoquais tout à l'heure, alterner les activités, accompagner les enfants, apprendre l'autorégulation, c'est des principes qui restent valables. Autrement dit, même si les enfants ont plus de temps d'écran, c'est assez inévitable. Il faut quand même continuer à essayer de privilégier les écrans interactifs, soit quand l'enfant est tout seul, qu'il puisse retrouver des camarades à travers les écrans, ou bien qu'on partage un écran avec lui, soit jouer un jeu vidéo avec lui de temps en temps, soit regarder un long métrage avec lui. Et puis, pour les tout-petits, continuer à éviter le journal télévisé, plus encore l'information en continu. Et puis, continuer surtout à être très exigeant sur deux éléments qu'on met toujours en avant dans 3, 6, 9, 12. C'est éviter les écrans pendant les repas, même interdire les écrans pendant les repas. Les repas pris ensemble sans tablette, sans télévision et sans smartphone. Et puis, continuer à interdire les écrans à partir d'une certaine heure le soir, une heure fixée ensemble, qui peut être 21h, 22h, 23h. Mais en tout cas, faire en sorte qu'il y ait une sorte de couvre-feu des écrans à partir d'une certaine heure. Vous voyez, le fait qu'il y ait plus d'écrans la journée ne veut pas dire qu'il faut lâcher sur ces deux éléments fondamentaux, pas d'écran pendant les repas et pas d'écran après une certaine heure le soir. Alors, chacun laisse son smartphone sur la table du petit-déjeuner, par exemple. Et puis, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'écrans qu'il faut oublier aussi que l'enfant, puis nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons besoin d'activités motrices, et donc prévoir des temps de sortie, même si c'est que 20 minutes, des temps d'activité peut-être, faire une activité sportive, il y a des tas de tutos sur Internet, la faire en famille. Donc, tout ça oblige évidemment à faire un emploi du temps, un emploi du temps en temps de confinement, et sans cet emploi du temps en temps de confinement, c'est vrai que c'est difficile pour chacun de s'y retrouver. Donc, les parents ont besoin de cet emploi du temps, les enfants aussi, il faut le faire ensemble, essayer de le respecter ensemble. Oui, justement, c'est très important, ce rappel au cadre et à l'emploi du temps, pour qu'on ne perde pas tous les rythmes qui sont importants dans une journée pour un enfant de 3 ans, comme pour un adolescent. Mais justement, à vous écouter, M. Tisseron, vous dites, il y a peut-être une plus-value. Alors, est-ce qu'on peut voir un usage bénéfique des écrans en temps de confinement ? Alors, il faut bien comprendre que l'utilisation que chacun fait des écrans dans sa période de confinement, elle est très liée à l'usage qu'il en faisait avant. Les gens qui avaient l'habitude, avant le confinement, d'utiliser des écrans pour fuir leurs difficultés, pour penser à autre chose qu'à leurs problèmes, bon, il est probable que ceux-là continuent à le faire pareil. Les gens qui, dans les familles, utilisaient les écrans pour regarder des choses ensemble, en parler ensemble, probablement, ils le font plus également qu'avant. Donc, il faut comprendre que beaucoup des attitudes que les personnes et les familles ont aujourd'hui avec les écrans sont liées à ce qu'ils faisaient avant. Mais c'est évidemment aussi l'occasion de prendre de nouvelles habitudes. Et le fait que nous soyons en période de confinement et que les écrans soient plus importants peut, par exemple, inviter des gens à aller explorer des types d'écrans qu'ils ne connaissaient pas avant. D'ailleurs, il y a des offres gratuites qui existent maintenant sur Internet et qui peuvent permettre à des gens de découvrir des activités d'écrans qu'ils ignoraient, comme visiter un musée, regarder, faire une visite guidée d'un musée autour de certains tableaux, utiliser un coach pour faire une activité sportive, ou faire de la danse, du yoga. Voilà. Donc, il faut comprendre que, je pense, dans un premier temps, les gens ont eu tendance à faire avec les écrans ce qu'ils faisaient avant avec les écrans, mais plus. Et dans un second temps, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une sorte de saturation qui s'installe, qui invite les personnes, tout d'un coup, à avoir la curiosité de chercher des activités d'écran qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais, évidemment, ça se fait d'autant mieux qu'il y avait déjà, avant le confinement, une certaine distance par rapport aux écrans. De ce point de vue-là, ce qu'on peut craindre, c'est que le confinement actuel soit un formidable accélérateur des inégalités d'activités d'écran dans les familles et, finalement, des inégalités sociales, parce que c'est souvent les couches sociales plus favorisées qui ont une attitude plus distancée par rapport aux écrans, notamment par rapport à leurs enfants. Et les personnes plus écrasées par leur travail, leurs conditions économiques, ont plus tendance à utiliser les écrans pour essayer de penser à autre chose qu'à leurs difficultés. Donc, cette période de confinement est une occasion exceptionnelle d'utiliser des écrans autrement, des opportunités, mais aussi, il ne faut pas être naïf, c'est aussi, hélas, ça va aussi, hélas, probablement, représenter un accélérateur d'inégalités sociales, y compris en termes d'utilisation scolaire des écrans. L'éducation nationale dit qu'il y aurait une dizaine, 10% d'enfants qui auraient été perdus par l'éducation nationale, qui ne se connectent à aucune plateforme proposée par leurs enseignants. Oui, on le voit et on l'entend, effectivement. Ça pose des questions. Et justement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, une fois le confinement terminé, est-ce que vous pensez que cela va engendrer des rapports, mais durablement, à ces écrans ? Alors, vous savez, je pense que ceux qui auront pris des bonnes habitudes pendant la période de confinement vont être évidemment enclins à essayer de les maintenir après. Ceux qui ont décidé pendant la période de confinement qu'il n'y a pas d'écran pendant les repas, parce qu'il peut y avoir des écrans à tous les autres moments de la journée, bon, ben, après le confinement, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à garder cette consigne, et c'est tant mieux. En revanche, ceux qui n'auront pas pris de distance par rapport aux écrans pendant le confinement, qui auront utilisé massivement les écrans, risquent d'avoir de la peine à se remettre à un rythme normal. Donc, encore une fois, on ne peut pas penser l'après-confinement si on ne pense pas l'avant-confinement. Ce que je crains, c'est que les familles ayant déjà des débuts de bonnes habitudes vont les renforcer pendant le confinement et les maintenir après. Les familles qui n'avaient pas vraiment pris du recul avant vont avoir de la difficulté à le prendre en période de confinement, surtout s'il y a des enfants, qu'il est très chronophage de les accompagner dans leurs activités scolaires. Mais, en revanche, ce qu'on peut espérer, c'est qu'après le confinement, il y a un grand nombre de rappels, en effet, sur le fait que cette période était exceptionnelle et qu'il faut fixer, pour les familles qui n'ont pas fixé de cadre, il faut fixer de nouveaux cadres, à nouveau, comme avant. Et pour les familles qui ont fixé un cadre, il faut le plus possible respecter, continuer à respecter les acquis qui ont été obtenus pendant la période du confinement. Alors oui, justement, on parle de reprise progressive à l'école. Quel conseil vous pourriez nous donner, M. Tisseron, nous, enseignants en classe maternelle ou école élémentaire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce retour en classe et puis quitter, peut-être, au fur et à mesure, les écrans ? Tout en sachant qu'on aura peut-être du temps présentiel et du temps encore à distance ? Alors, je pense que dès que vous aurez le contact direct avec les enfants, ça va être important de leur faire parler de ce qu'ils ont vécu, parce que ça va leur permettre de recréer des liens entre eux. Vous savez, quelques-uns auront pu rester en contact entre eux à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas valable pour les plus petits. Et ils auront perdu cette familiarité de proximité. Ils vont se retrouver d'abord dans l'enthousiasme, mais puis après tout bizarre. Surtout si les gestes de distanciation sont maintenus. Les enfants, ils ont envie de s'embrasser, de se sauter dessus. Donc, si en plus, il y a des gestes de distanciation qui sont maintenus, si l'enseignant est obligé de dire, « Attention, on ne se touche pas trop, on ne s'embrasse pas », ils vont être tout perdus. Donc, je pense que la première chose à faire, ça va être de leur dire, « Ben voilà, on se retrouve ensemble après cette période quand même très, très difficile pour vos parents, pour vous, pour nous, vos enseignants. » Voilà, ça a été compliqué vraiment pour tout le monde. Voilà, on est content que ça commence à se terminer. Pas tout à fait terminé, mais ça commence. Et alors, comment est-ce qu'on va réapprendre à vivre ensemble ? Eh bien, peut-être d'abord, on va un petit peu commencer à se parler de ce qu'on a vécu. Alors, voilà, peut-être il y en a parmi vous qui ont découvert des nouvelles activités. Voilà, peut-être il y en a parmi vous qui ont découvert des nouveaux dessins animés. Peut-être il y en a parmi vous qui ont, je ne sais pas moi, qui ont découvert des jeux sur Internet. Voilà, et puis que les enfants échangent sur ce qu'ils ont découvert chacun. Et si vous voulez, je pense que dans la mesure où dans certaines familles, ces échanges auront été faits, et que dans d'autres familles, ces échanges n'auront pas été faits, c'est si les enfants sont invités à prendre ce temps d'échange entre eux que cette inégalité peut se réduire. C'est-à-dire que les enfants qui auront parlé avec leurs parents de ce qu'ils font avec les écrans, de ce qu'ils voient sur les écrans, n'ont pas forcément besoin de ce moment, enfin, du point de vue de la distance par rapport aux écrans, mais ça va leur être utile pour rétablir le lien avec leurs copains. Mais les enfants qui ont été pendant toute cette période dans des familles où ils n'ont jamais échangé sur les écrans qu'ils ont vus vont avoir enfin une formidable opportunité pour le faire. Vous savez, si les enseignants mettent en route cette dynamique, ils vont s'apercevoir que la difficulté, ce n'est pas de la mettre en route, ça va être de l'arrêter. Les enfants vont avoir énormément besoin d'échanger sur énormément de choses. Et je pense qu'il faudra prendre du temps et peut-être même créer une sorte de nouveau rituel, une fois par semaine, par exemple, pendant une heure, ou au début même une demi-heure tous les jours, que les enfants parlent un peu de ce qu'ils ont vu sur les écrans. Encore une fois, pour recréer du lien, « Ah ben tiens, tu as découvert tel dessin animé, moi aussi, voilà, recréer du lien à travers des expériences communes, mais qui n'ont pas encore été partagées, parce que les enfants, ils ont eu chacun de leur côté, donc il y a un moment de partage. » Et puis, possibilité, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas bénéficié du recul sur les écrans, de pouvoir en bénéficier. Et puis, vous savez, ce qu'on peut espérer de mieux pour les enfants, c'est qu'ils acquièrent la capacité de raconter, de se raconter, qui est quand même un élément majeur à la fois de la socialisation et de la réussite sociale. Et donc, parler de soi, c'est souvent compliqué, et l'institution scolaire n'est pas forcément le lieu destiné à recueillir ses discours sur soi. En revanche, l'institution scolaire est tout à fait habilité à permettre aux enfants de prendre du recul par rapport aux écrans, en parlant de ce qu'ils ont vu sur les écrans et de ce qu'ils ont fait avec eux. Merci beaucoup, M. Tisseron. Alors, justement, une question que se posent les collègues, on va avoir les enfants qui vont venir en petits groupes dans un premier temps, mais pour nous, enseignants, comment accueillir la parole de l'enfant ? Alors, en leur donnant, c'est-à-dire, les enfants vont arriver à l'école en se disant, ça y est, l'école a repris, on va écouter le maître ou la maîtresse. Peut-être que c'est l'occasion de leur dire, vous savez, il s'est passé quelque chose d'incroyable quand on a été confinés chez nous, tout le monde, pendant deux mois, et alors, on ne va peut-être pas recommencer comme d'habitude. On va essayer d'abord de mieux se rencontrer. N'oubliez pas quand même que les enfants qui se sont perdus de vie pendant deux mois, il y en a beaucoup qui vont se retrouver comme des étrangers. Surtout dans certaines familles, la vie aura été très très dure. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des enfants qui font un seul repas par jour ou s'en dramatiser, au moins un bon repas par jour, c'est celui de la cantine. Beaucoup d'enfants auront vu des parents très occupés ou très angoissés. Ils seront remplis de leur angoisse et puis des enfants auront même peut-être ne pas bénéficié de conditions d'une nourriture, de la qualité de celle que leur donnait l'école. Donc, il va y avoir des expériences très diverses. Il va y avoir des enfants qui vont avoir été terriblement malmenés par leurs parents. Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de l'accroissement de la violence contre les femmes dans cette période de confinement, mais il y a aussi beaucoup de parents qui ne supportaient plus leurs enfants. Parce que le rythme d'un adulte n'est pas le rythme d'un enfant. Et qu'avoir un enfant près de soi en permanence, ou deux, ou trois, c'est très 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 difficile. Ça, vous avez l'impression de ne plus avoir de vie. Vous avez l'impression d'avoir envie de hurler, de les frapper pour les faire tenir tranquilles. Donc, il y a des enfants qui vont avoir des expériences très très pénibles. Donc, l'enseignant, il ne va pas être confronté aux enfants qu'il a quittés. Il faut qu'il se mette dans l'idée qu'il va avoir affaire à des enfants qu'il n'a jamais vus. Des enfants, après deux semaines, pour certains d'entre eux, ça aurait été deux semaines de vacances magnifiques dans la maison de campagne des parents. Et puis, pour d'autres, ça aurait été deux semaines horribles de voir des parents déprimés, violents, etc. Et donc, du coup, il faut que les enseignants se disent que ce ne sont plus les mêmes élèves. J'ai une nouvelle classe. J'ai une nouvelle classe d'enfants qui ne s'abordent plus entre eux avec le même background, avec le même monde d'avance. Ces deux mois ont été trop différents d'une famille à l'autre. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est que l'enseignant ait à cœur de créer une dynamique de classe exactement comme quand il accueille sa classe en septembre d'enfants qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons différents. Et donc, voilà, il va falloir repartir un peu dans des activités collectives qui permettent aux enfants de renouer du lien petit à petit, d'avoir des activités communes, d'échanger, de se venir en aide à travers ces activités communes. Vous savez, je crois que ça serait formidable si les enseignants pouvaient comprendre à quel point ce qui s'est passé a montré que ce qui est fondamental, c'est la possibilité d'être ensemble et de faire ensemble. Et beaucoup d'enseignants le savent. Voilà, je ne leur fais pas cette insulte de penser qu'ils ne le savent pas. Mais le problème, c'est que souvent, le poids, la contrainte des programmes, la contrainte des programmes pèse de telle façon que les élèves sont invités, chacun, à augmenter leur performance. Voilà, et que dans beaucoup d'établissements, le travail seul pour avoir les meilleures notes possibles est privilégié sur le travail de groupe qui permet de noter des groupes. Les enseignants disent même, ben oui, si on note un groupe, c'est comme si on notait le meilleur qui a fait tout le boulot tout seul. Ben, peut-être, peut-être, mais en même temps. Quel formidable levier de socialisation ! Alors, avec des enfants qui vont avoir des expériences du monde très, très différentes pendant ces 15 jours, je pense que ce qu'il va falloir pour les enseignants, c'est viser la resocialisation pleine et complète de tout le monde. D'autant plus, n'oubliez pas qu'il y a peut-être des enfants qui vont être stigmatisés. Les enfants, peut-être, dont un des parents aurait été malade, il y aura des enfants qui auront vécu des deuils. Ça, c'est terrible. Puis, il y aura peut-être des enfants qui auront un parent malade. Peut-être que d'autres enfants, très vite, vont dire, ben non, toi, ne m'approche pas, tu es un parent malade, tu vas me donner la maladie. Il faut bien comprendre que ce qui va se passer est assez inattendu et totalement inédit. Mais il ne faut pas exclure que, de la même façon que certains adultes ont fait de la délation, comme vous savez, en disant un tel, il va se promener trop longtemps, certains adultes ont fait, comme vous savez, des lettres demandant à des soignants de déménager parce qu'un soignant risquait d'apporter la maladie dans sa copropriété puisqu'il côtoyait la maladie à l'hôpital. De la même manière que certains adultes ont eu des réactions de stigmatisation par rapport aux malades, par rapport aux gens en contact avec les malades, il n'est pas du tout exclu que certains enfants aient cette même attitude. Et donc, ça va être d'autant plus important que l'enseignant aborde sa classe en sachant que tout ce qui est arrivé chez les adultes qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire l'angoisse, la dépression, la stigmatisation d'autrui, la colère, que tout ça, ça va exister aussi chez les enfants. Et on ne peut pas recommencer la classe en disant « Ah, les enfants, on s'est quittés, vous vous souvenez, on s'est quittés sur, je ne sais pas moi, sur apprendre à compter, et bien on va reprendre là où on en était. » Non, ce serait une catastrophe. C'est-à-dire que les enfants vont arriver avec beaucoup trop d'expériences lourdes pour que l'école puisse reprendre simplement pareil. Je veux dire, et en plus, j'ajouterais que si ce travail de distance psychologique par rapport à ce qui a été vécu n'est pas mené par les enseignants dans les quelques semaines de reprise des cours, il ne sera pas mené pendant les vacances par les parents qui ne l'ont pas mené. Et on va retrouver en septembre des enfants dont on ne comprendra pas pourquoi ils sont devenus imperméables aux apprentissages. Donc, je pense que c'est dans ce moment-là de reprise des cours avant les dites grandes vacances qui vont être une nouvelle épreuve. Parce que beaucoup de gens vont repartir, ne serait-ce que parce que si vous louez une maison, beaucoup de gens risquent de louer une maison dans lequel les habitants avant, ils avaient le Covid. Comment je peux faire si les habitants avant moi sont partis le matin, moi j'arrive le soir. S'ils avaient le Covid, est-ce que je vais l'attraper ? Donc, même indépendamment de problèmes financiers, beaucoup de gens ne vont pas louer, ne vont pas aller à l'hôtel, même chose. Et ceux qui ont une maison de campagne familiale, vont évidemment être des grands bénéficiaires de ces vacances. Pour nous autres, ça va être très, très difficile. Pour la majorité des gens, donc. Et donc, du coup, si ce travail de prise de recul par rapport à la période du Covid, du confinement, encore une fois, angoisse, colère, dépression, si tout ce travail n'est pas fait, avant, il ne sera pas fait pendant les vacances, il sera aggravé pendant les vacances, on retrouvera des enfants qui auront cumulé des traumatismes à la rentrée. Donc, je pense que c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour les enseignants de, encore une fois, de recréer du lien entre ces enfants qui auront vécu des choses tellement différentes, dont ils auront une peine à se parler, et recréer ce lien en partant de spectacles d'images qu'ils ont pu partager. Justement, M. Tisseron, j'ai une dernière question aussi. Les écrans, ça nous a permis d'avoir des traces. Alors, entre les padelettes, entre les diaporamas, donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces traces, de photographies, au retour en classe avec les enfants ? Alors, peut-être leur demander de les amener, je ne sais pas, mais ceux qui veulent les amèneront. Si vous voulez, je crois qu'il va falloir accepter d'improviser. Dans certaines classes, peut-être, les enfants auront eu des vies assez homogènes. Dans d'autres classes, peut-être, au contraire, très différentes les unes des autres. Donc, il va falloir improviser avec ça. Donc, je crois que, de toute façon, ce qui est important, c'est plus que les enfants puissent évoquer leurs expériences personnelles. Or, ces traces, par exemple, peut-être vous évoquez des photos familiales, des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas trop la place dans l'école que d'apporter des souvenirs de famille. Je pense que c'est mieux de parler des expériences subjectives que chaque enfant a pu avoir pendant cette période et en parler à travers les écrans. Parce que c'est bien évident que, si vous demandez à un enfant de parler de choses qu'il a vues, il ne va pas, dans tout ce qu'il a vu, il va privilégier ce qui a résonné au plus près de ses préoccupations personnelles. Et donc, du coup, demander à un enfant de dire « Est-ce que tu as envie de nous raconter un dessin animé que tu as eu beaucoup de plaisir à voir ? » Il va forcément vous raconter un dessin animé en lien avec son vécu intime. Donc, moi, je ne suis pas… Je pense que la famille… Autant les parents ont leur place à l'école, autant les traces familiales que les enfants pourraient ramener ne sont pas forcément leur place. Et justement, vous parlez… Les enseignants sont allés dans la maison. En fait, il y a eu un inversement. Habituellement, ce sont les parents qui viennent à l'école. Là, les enseignants sont allés un petit peu à la maison. Et il y a un lien qui s'est tissé entre les enseignants et les familles. Justement, comment ça peut perdurer, ce lien qui est très important ? Oui. Alors, peut-être en faisant en sorte que l'enseignant retrouve régulièrement les parents à travers les mêmes outils. C'est-à-dire que c'est parfois compliqué d'organiser des réunions à l'école. Bon, par exemple, bien sûr, il y a des réunions régulières. Les enseignants accueillent les parents les uns après les autres pour parler des résultats de leur enfant. Mais je pense que la découverte de l'utilisation des outils numériques va pouvoir se prolonger. Et peut-être que des parents ou des enseignants pourront plus facilement trouver la possibilité de faire un entretien via Internet plutôt que le placer entre 8h et 8h10 le matin, avec peut-être des contraintes professionnelles compliquées. Je pense que le lien qui a été créé, il va falloir continuer à essayer de voir comment ce lien créé à travers les écrans peut continuer à être exploité pour simplifier la communication entre les parents et les enseignants. et la simplifier dans des contacts, une famille ou un parent et un enseignant, mais la simplifier aussi peut-être dans des communications plus larges qu'un enseignant voudrait faire à tous les parents sur sa manière de travailler. Et avec évidemment une réserve, c'est que là aussi, il faudra fixer un cadre. Il ne va pas être question que chaque famille puisse contacter par Internet n'importe quel enseignant à n'importe quel moment. Donc, il va falloir en tout cas inventer un nouveau cadre pour que la découverte de l'utilité de l'outil Internet puisse s'installer dans la vie entre les enseignants et les parents. Je vous remercie beaucoup, M. Tisseron, pour tous ces échanges. On aurait encore beaucoup de questions à vous poser et on aura grand plaisir à revenir vers vous. On le voit à les écrans. Effectivement, pendant ce temps de confinement, ça nous permet du rapprochement, ça nous questionne et en tout cas, ça nous permet d'envisager aussi un autre avenir. Merci à Damien Gillard. Merci à vous, M. Tisseron. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.